Nous sommes de retour dans cette édition du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et on continue de vous accompagner en ce jeudi pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris, la Bourse de Paris qui prend actuellement 0,59% à 7085 points. Dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille ? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Bernard Prats d'Esclo. Bonjour Bernard. Bonjour Louis Antoine. Bonjour, merci beaucoup Bernard d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes trader pour Compte Propre et fondateur d'Ewinvest. Bernard, vous avez décidé de débuter vos Market Movers par Sellforce. Sellforce bien entouré par les investisseurs depuis que le fonds activiste Elliott Management s'est renforcé au capital. Oui, c'est ça et en fait, on est quand même sur une valeur qui, malgré un rebond entre les 130 et les 160 euros, c'est quand même une action qui perd toujours plus de 50% sur ces points hauts qui avaient été réalisés autour des 310 dollars, donc il y a maintenant plus de 12 mois. Alors, Sellforce, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le spécialiste mondial de la relation client. Et en fait, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il est en train de travailler une zone qui est autour des 155 euros. Alors, aujourd'hui, c'est une zone de résistance, mais ça fait désormais plus de 18 mois que cette zone a été travaillée juste avant en fait qu'il y ait cette grosse envolée vers les 310 euros et elle a été en fait résistance, puis support, puis résistance, support, et pour la sixième fois, je dirais, elle est résistance à nouveau. Donc, très clairement, c'est une zone clé, donc sur les zones clés, en fait, on y fait quoi ? Effectivement, on voit bien qu'il y a des activistes qui commencent à s'intéresser à ce titre en disant qu'il faudrait faire mieux que les résultats qu'il y a, donc ils vont essayer évidemment de mettre la pression sur le management. le management, mais sur les zones clés, en fait, la réalité, c'est qu'on ne fait rien, qu'on surveille, qu'on attend, qu'on observe et qu'on attend un signal. Ce signal, j'ignore lequel il sera parce que soit on va dépasser cette zone et à ce moment-là, nous aurons en fait un signal à l'achat et là, ça sera très intéressant de revenir ou de se positionner sur ce titre à l'achat puisqu'en effet, le dépassement de cette zone des 155, alors on prendra les 159, 160 euros en clôture jour pour avoir une zone de sécurité, si on avait donc une clôture jour au-delà des 160 euros, à ce moment-là, ça devrait déclencher une accélération en direction de la résistance suivante qui est située sur les 192 euros. Mais tant que ça bloque, il faut considérer que ça bloque, il faut considérer que la résistance, sa vocation à jouer son rôle de résistance et donc une anticipation serait une erreur et si ça bloque, ça veut dire qu'à l'inverse, sur les prochains jours et les prochaines semaines, ça ira probablement vers le bas. Donc, je conseille tout simplement vraiment de surveiller ce titre qui nous a offert une configuration qui est très intéressante et on aurait un signal à l'achat en cas de clôture jour supérieure à 160 dollars.